Nous sommes le 24 décembre, soir du réveillon de Noël. A l'heure où beaucoup retrouvent leur famille et leurs proches pour partager un bon repas, certains se retrouvent seuls. Léon Plisac, chef du restaurant de la piscine, a décidé d'offrir un cadeau à une vingtaine de personnes isolées, un menu de fête, mais surtout un moment chaleureux et convivial. Cela fait plusieurs années qu'il organise cette action solidaire. Pour moi c'est fort. Peut-être que je verserai une petite larme parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'émotion. Et j'invite les gens à le refaire aussi. Il faut ouvrir son cœur le jour de Noël. Ce soir-là au service, on ne retrouve pas son personnel habituel, mais uniquement des bénévoles. Parmi les quatre qui se sont mobilisés pour ce réveillon, on retrouve Jean. Lui aussi loin de sa famille lors des fêtes, il a déjà participé à cette opération il y a deux ans. Plutôt que d'être seul à la maison, de regarder la télé bêtement et de rien faire, je préfère participer, aider les gens, faire des choses avec les gens, voir du monde, être entouré. Je pense qu'eux en ont besoin, j'en ai besoin aussi. Bon appétit. Alors là, on mange une terrine de Saint-Jacques. Cette année, Léon Plisac a convié des patients du centre hospitalier spécialisé de Sarguemines, ainsi que des personnes en situation de handicap de la résidence Liddy Guggenheim. Un cadeau de Noël précieux pour les convives du soir. C'est super, je trouve. Non, il n'y a pas de problème, c'est avec le cœur. C'est magnifique. Ce sont des gens qui, dans une grande majorité, sont hospitalisés sur un plus long cours, qui se sont chronicisés aussi et donc du coup bénéficient souvent d'une longue hospitalisation. Et leur permettre de sortir un 24 décembre, pour eux, c'est vraiment une grande surprise aussi. En plus du repas, chaque invité est reparti avec un cadeau. Des dons que le chef a reçus de commerçants et de particuliers du secteur et remis par le Père Noël en personne.